Bonjour et bienvenue dans la présentation concernant le plugin AlertePay. Il faut savoir qu'AlertePay devient de plus en plus concurrentiel par rapport à d'autres processeurs de paiement. Ils sont beaucoup plus souples, donc si j'avais une recommandation à vous faire, c'est surtout inscrivez-vous gratuitement sur AlertePay. Découvrez le site et je pense que d'ici quelques semaines et quelques mois, vous utiliserez à temps plein AlertePay. Voilà, donc on va voir ici comment en 5 minutes, enfin moins de 5 minutes, vous allez pouvoir utiliser le plugin. Donc première chose à faire, c'est de venir vous connecter dans votre compte WordPress. Ensuite, vous venez sur Extensions, comme ceci. Vous faites Ajouter. Puis ensuite sur Envoyer. Je rappelle que cette procédure est identique pour tous les plugins WordPress. Vous allez ensuite sur Parcourir. Vous allez chercher, bien entendu, le fichier que vous avez téléchargé gratuitement concernant le plugin AlertePay. Vous cliquez dessus, vous faites Ouvrir, Installer maintenant. Donc le temps que ça charge et que le plugin soit mis en place. Vous venez ensuite sur Activer l'extension. Voilà, donc maintenant, on est dans le menu des extensions. On va pouvoir retrouver à cet endroit-là, AlertePay, Générateur de boutons. Donc vous avez toutes les informations. Donc on va voir maintenant comment configurer votre plugin AlertePay. Donc maintenant, vous allez venir dans Réglages, ici. Voilà, vous allez retrouver dans le menu. Alors moi, j'ai des plugins, donc le menu est assez grand. Vous allez retrouver AlertePay, Options. Et vous allez voir, j'ai déjà configuré. Donc j'ai mis par défaut mon nom de société, l'adresse e-mail primaire correspondant au compte AlertePay. La page de remerciement. Donc vous pourrez sélectionner la page de remerciement que vous aurez créée sur votre blog WordPress. Également la page à propos, enfin la page annulation, pardon. Donc vous pouvez choisir effectivement aussi une page concernant l'annulation du paiement. Vous allez avoir ici une liste de boutons. Vous voyez, si je clique dessus, voilà, je change le bouton. Donc pour les boutons d'achat immédiat, les boutons s'abonner et les boutons faire un don. Donc vous avez ensuite en dessous, chaque fois, un shortcode. C'est ce shortcode que vous allez inclure dans vos articles. Donc je le prends, je le colle dans un de mes articles. Si maintenant je reviens sur mon blog, je vais l'actualiser puisque je n'avais pas chargé l'extension. Et on va pouvoir découvrir les boutons. Donc par exemple, si je clique sur celui-ci. Automatiquement, je vais être redirigé vers mon compte alerte pay. Voilà, vous avez vu, la vidéo fait moins de 5 minutes. Je suis opérationnel, donc comme je vous le disais, en moins de 5 minutes. Je vous remercie. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger ce plugin gratuitement en inscrivant simplement votre prénom et votre adresse e-mail. Merci. 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 Merci.